bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congola iv télévision mercredi 21 décembre 2022 espoir mouinouka notre invité ce matin activiste de trois humains militaire de la luchaire des afriques mouinouka bonjour bon arrivée bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à nos voyants de l'effort d'essai bonjour à tous ceux là qui se sont battus pour que nous puissions recouvrir encore la bonne santé cette position de la france le conseil de sécurité des nations unies a voté à l'inanimité en tout cas hier mardi la résolution 26 67 leva la mesure des notifications sur l'achat des armes par la rdc il faut préciser en réaction en tout cas cette décision vivement saliou en rdc le gouvernement de kinshasa considère que cette décision vient réparer une injustice qui empêchait les forces armées de la rdc de défendre les pays face à l'agression rwandaise alors parle nous espoir comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle avec la diplomatie surtout depuis l'avènement du paysage et ce qui dit à la tête de ce pays en fait moi je crois que c'est un pari gagné et c'est une guerre ou bien la bataille qui vient d'apporter la population congolaise puisque moi je ne crois pas que la france puisse frôler la main ou bien les mains et que c'est leur bataille non c'est grâce à la diplomatie congolaise et à la révolution populaire que vous avez vu la population tous nous sont mobilisés pour que cet embargo parce que c'était l'embargo qui était caché sous une autre forme puisse être élevé mais nous encourageons quand même toutes les personnes qui ont aidé les congos à gagner cette bataille et nous encourageons aussi la diplomatie de monsieur félix Antoine Tsekedi et la révolution populaire puisque nous savons même si on peut avoir la diplomatie sans cette révolte populaire on ne peut rien gagner et même si on peut avoir la révolte populaire sans diplomatie on ne peut rien gagner c'est qu'on salit le courage de tout le monde on salit le courage des partenaires de la république démocratique du congob et la france les portes-paroles du gouvernement congolais Patrick Mouyaya en tout cas parle d'une bataille gagnée et une injustice réparée effectivement vous savez d'autres pays étaient autorisés notamment le pays qui nous agresse financé par la france les états unis ils étaient autorisés d'acheter les armes sans notifier qui que ce soit mais nous quand on nous imposait de notifier ce qu'on achetait et on nous interdisait d'acheter telle ou telle autre catégorie d'armes mais aujourd'hui nous avons aussi ce pouvoir d'acheter chez n'importe qui et sans dire à qui que ce soit c'est que c'est quelque chose que nos autorités aussi doivent s'approprier c'est un peu ça mais lorsque Mouyaya quoi qu'il soit mauvais communicateur mais cette fois-ci il a oublié encore une chose très importante il devrait aussi féliciter la population congolaise chose chose qu'il a oublié on a fait des manifestations partout à goma ou d'où nous même on a été promoteur dans la ville ou nous même on a on a été les portes étendards mais lorsque Mouyaya il veut le gouvernement veut s'approprier cette action c'est une chose qui n'est pas bonne et je crois que dans l'avenir monsieur Mouyaya nous savons qu'il sera démané mais celui qui va venir il doit il doit tout faire pour changer la communication l'homme congolais doit être au centre de tout ce qu'il faut faire pour le congo puisque ça l'homme congolais on ne peut pas avoir un développement vous voyez vous c'est qu'on doit encourager cette collaboration entre les dirigeants et les dirigeants pour que nous puissions bien changer ce pays qui est le vœu de tout le monde la diplomatie agissante du Pesda Tshiseké dit voilà qui en tout cas on a le droit aujourd'hui d'acheter les armes partout et là où on veut mais avec cette autorisation déjà selon vous c'est quel message lancé à tous les groupes armés qui pili sur le territoire congolais moi je crois que je commence d'abord au terroriste 1-23 et à part les 1-23 tout celui qui ne veut pas se conformer doit comprendre que la question a changé c'est que nous avons maintenant droit d'acheter n'importe quelle arme et ça doit interpeller tout le monde c'est que je crois ce combat qu'on a gagné doit être approprié par tout le monde que ce soit les groupes armés que ce soit les civils que ce soit l'armée la police la population tous nous devons nous approprier ce combat et nous devons mettre nos forces ensemble c'est là qui ont pris les armes doivent comprendre que c'est le bon moment de déposer les armes puisque comme on a ce droit d'acheter n'importe quelle arme c'est que nous avons aussi droit d'utiliser n'importe quelle arme qu'on va acheter puisque les armes ne seront pas acheter pour être déposés dans des dépôts non c'est là qu'ils ont crié lorsque les avions pililé leur leur colline qu'ils occupaient je crois qu'ils doivent maintenant comprendre déposer calmement rendez vous calmement soit à la police soit à l'armée et évacuer ou bien être intégré dans la société voyez vous excusez c'est un peu ça monsieur monsieur le journal nous savons qu'ils nous suivent que ce soit les 23 que ce soit d'autres groupes armés ils doivent comprendre que les congolais doivent être réintégrés et les étrangers doivent se retirer puisque après cette étape je crois que des décisions sérieuses doivent être prises et dans ces mêmes anglais nous avons suivi en tout cas il faut revenir que la france en tout cas osse les taux face à la sécurité de l'est du congo les rwandais car ils font les nommer doit cesser en tout cas son soutien au m23 il faut dire que la secrétaire d'état de la france en charge de développement de la francophonie et des partenariats internationaux est en visite à kinshasa depuis la matinée d'hier mardi dans une déclaration fait au beach ngobila de son arrivée dans la capitale congolaise en provenance du congo brazzaville cet émissaire du président emmanuel macron a condamné ouvertement le soutien du rwanda au m23 qui en est la partie est de la république démocratique du congo il a dit je cite il ya des responsabilités et la france n'a aucune difficulté de pointer de les pointer le m23 doit cesser les combats c'est désengager et rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises pour voir les rwandais car il faut les nommer doit vraiment cesser son soutien m23 il faut en finir avec la réparation de l'histoire dans cette région la france condamne les soutiens apportés par les rwandais au groupe armé m23 a déclaré za cha rupoulou en tout cas voilà il faut dire que tout en rappelant les pourparlers qui tient la france avec les différents protagonistes de la crise à l'est du congo cette dame a réaffirmé le soutien de son pays au processus de paix conduit par le président de l'angola et l'ancien président du kenya comment vous analysez cette déclaration de la france bon en fait moi surtout elle intervient à quelques mois à quelques jours avant l'arrivée avant l'arrivée voilà annoncé d'emmanuel macron il faut il faut aussi comprendre que les congos voulaient quitter la francophonie puisque la francophonie c'est gérée par une rwandaise et vous savez comment est ce que les rwanda nous traite c'est que c'était une chose il fait c'est quelque chose que nous devons bien inscrire dans notre histoire et comprendre qu'on ne peut pas dire que ce qu'ils ont dit c'est un cadeau qu'ils nous donnent non et nous on ne voulons pas nous arrêter tout simplement à des dénonciations à des condamnations on voit quelquefois c'est ça pèse et c'est historique puisque c'est gardé dans des archives mais nous voulons voir les rwandais de sanctionner surtout le plan cesser le financement qu'ils donnent aux rwandais ils disent une chose le matin et les soirs ils vont financer les rwandais voyez-vous ce que je crois que nos autorités doivent définir beaucoup de stratégies et les stratégies qui doivent pousser à ces gens d'agir comme il fallait les propos nous nous en félicitons puisque on a toujours condamné la passivité et le silence de la france face à face à ce que nous vivons parce que vous savez que tout ce qui se passe dans la région des grands lacs la france a une partie majeure et la partie majeure c'est lorsque la france avait accepté d'accompagner kagame dans ce génocide qu'il avait commis contre les hutus et c'est la france qui avait aidé à kagame de falsifier l'histoire les gens je crois que nous sommes nous sommes des années 90 quelques mais nos grands frères qui ont vécu au site qui vous dans les kashoucha alors les rwandais assassiné certains hutus et d'autres congolais donc nos compatriotes qui vivait d'aller ici dans les bunagana qui ont vu comment est ce que les rwandais massacrer les gens là bas et la france avait tout fait pour manégancé pour cacher cette histoire je crois que le congo doit recouvrir sa souveraineté sur tous les plans que ce soit international inter ça revient maintenant la population congolaise de décider qu'est ce que nous allons faire où est ce que nous allons aller et savoir là où nous venons là où nous allons je crois tout le monde doit s'approprier ce combat de ne pas laisser les combats à la france puisque vous savez que les français certainement qui sont des bons diplomates mais à quelques fois ils sont des hypocrites et ça il nous devait être clair d'accord parlons aussi de cette question les conseils de sécurité a adopté en tout cas l'unanimité des résolutions présentées par la france là on on en a parlé les mandats de la moniscont est renouvelé par en a pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en rdc ce mandat comporte trois missions prioritaires entre autres la protection des civils surtout la troisième maître de l'air de on égorge les gens de l'air de on égorge les gens de l'air de à des mètres de l'air vous tirez aussi c'est la moniscont nous devons tirer sur eux c'est tout à fait normal doivent rentrer chez eux doivent rentrer chez eux c'est parmi si aujourd'hui les congos souffrent la moniscont a contribué et ils sont au courant qu'ils ont contribué à la destruction de ces pays et nos autorités savent mais nos autorités sont ce qu'ils sont mais nous allons nous sauver nous venons de gagner une bataille pour la levée de cet embargo et nous allons pousser encore la moniscont de rentrer chez eux nous devons le faire c'est un devoir civique nous devons le faire nous devons défendre la patrie et défendre la patrie c'est pas seulement des médias devant des grandes caméras non nous devons défendre la patrie en poussant les individus inutiles à quitter les sols congolais bon je reviens sur les trois missions les mandats en tout cas renouvelle de la moniscont comporte trois missions prioritaires il ya la protection des civils là je vois comme je dis il ya le soutien au programme de désarmement des mobilisations des groupes armés ça c'est la troisième mission et la deuxième pardon et la troisième mission il ya la réforme du secteur de sécurité la moniscont pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales en décembre 2023 elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité ajoute les conseils de sécurité ce conseil de sécurité condamne tout soutien extérieur aux groupes armés en particulier l'em23 et appelle à la coordination entre la moniscont et la force régionale de la communauté d'afrique de l'est là on parle de l'eac dans une autre résolution du conseil de sécurité la procédure des notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire élevée ça on a déjà analysé mais ici par rapport à cette prorogation d'un an du mandat de la moniscont qui comporte trois missions entre autres la protection des civils soutient au programme de désarmement ainsi que la réforme du secteur de sécurité comment vous analysez ces messieurs disons merci nous qu'encore une année donnée à la moniscont nous la lucha et d'autres mouvements citoyens nous sommes dit que nous devons cesser toute collaboration extérieure et quand on parle de la collaboration extérieure ça veut dire que nous comme population pas comme ma citoyenne et nos autorités devraient s'approprier s'approprier de ces combats et parmi les gens auxquels nous nous sommes dit qu'ils doivent rentrer chez et à la moniscont voir qu'ils ont leur mandat était encore renouvelé pour nous ça nous choque ça nous choque puisque mais elle va nous aider à la protection la moniscont nous voyons la moniscont n'a jamais protégé la population congolaise la moniscont contribue plutôt à l'ex comment est ce que je veux dire la moniscont contribue plutôt à l'insécurité qui extrémine la population congolaise lorsqu'on l'a dit les gens ne les croient pas mais ça se voit sur terrain il faut demander nos compatriotes qui sont restés enfermés à retour à kishish et partout ailleurs et demander qu'elle fait la moniscont avec les 1 23 aujourd'hui ils cohabitent ça les inquiète est ce que c'est lui qui est venu nous amener la pépé cohabiter avec un terroriste voyez vous c'est que tout ça c'est pour duper la population dire que la moniscont va revoir son mandat était encore renouvelé et ils vont nous protéger chaque jour ils disent ça dans leur mission c'est la protection de la population civile on ne parvient même pas à protéger deuxièmement lorsqu'on dit qu'ils vont ils vont revoir j'oublie le terme qu'ils ont utilisé mais ils vont ils vont revoir leur système sécuritaire qu'est ce qu'ils vont ils vont revoir peut-être qu'ils vont ils vont dire les armes que nous avons de nos sens à l'effard d'essai que l'effard d'essai puisse se battre puisque la moniscont ils n'ont jamais participé au combat c'est qu'ils font ils ne font que prendre des photos là où nos militaires sont tués et dire que non voilà les êtres sont lourdement mais que l'armée congolaise c'est que moi je crois nous devons les jeunes nous devons nous asseoir et prendre d'autres mesures comment est ce que nous allons faire partir la monisco changer leur système de sécurité et appuyer les élections et autres nous ça ne regarde pas ça ne regarde pas ils doivent rentrer chez eux et qui ce qu'il dit doit comprendre ça que nous sommes déterminés que la monisco puisse partir les trois missions principales qui se sont fixées ça n'a rien à faire ce sont les mêmes choses qu'ils ont toujours dit ils ont changé d'infisquer les français voyez-vous ils ont changé d'infisquer les français et nous ne pouvons pas être d'hippé par ça ils ont levé l'embargo qui était caché sous la notification pour essayer de d'hippé la population voilà nous sommes pour vous nous ne sont pas pour nous ce sont pour nous qu'ils puissent participer au combat nous ne voulons plus les voir dans des bureaux dans des riz dans des alimentations nous voulons les voir au champ des batailles et comme on l'avait dit nous ne croyons pas à fêter les bonnes années ou bien la nouvelle la nouvelle année nous voulons voir les gens à participer comme parce que nous ne pouvons pas fêter tant que nous sommes en guerre on ne peut pas fêter nous voulons voir les gens prendre les armes la force de l'aac nous les voyons sur qui les ont des moyens conséquents la monisco c'est que nous allons barrer route à tout le monde qui va accompagner la monisco nous voulons que la monisco puisse passer soit rester là bas à qui boumba se battre contre ces terroristes nous ne voulons pas les voir circuler dans la ville de goma et on lance cet appel partout où vous allez voir la monisco barrer les routes ils ne sont pas de bonnes personnes pour les congo il en est encore à quoi auraient servi ces manifestations qui ont fait des morts à goma bénibouté non ils ne font pas dire à quoi aurait servi on a envie d'abord de gagner cette notification l'embargo qui cachait la notification nous venons de les gagner deuxièmement vous feriez les départs de la monisco ils sont effectivement c'est parmi les choses mais le reste là non vous ils sont en train de réduire leur personnel ce que nous ne voulons pas nous voulons les voir quitter et je vous dis cet appel qu'on lance aux gens quoi qu'ils nous traite aujourd'hui lorsque vous vous révoltez contre elle ils disent vous êtes manipulé vous êtes manipulé non nous nous sommes pas manipulé nous faisons ce café lumumba ce café mobutu et même kabila père l'avait dit que cette monisco c'est une force d'occupation étrangère kabila les barbies aussi kabila jeune il avait demandé à la monisco de partir et nous la population c'est le caca c'est la terre à vie en fait on refuse pas il est c'est la terre à vie on ne refuse pas mais moi je suis victime de sa mal gestion le président aujourd'hui on l'appelle le père de la démocratie de l'alternance il n'est pas père de la démocratie moins encore l'alternance nous avons combattu kabila et on a dit à kabila des partis et kabila il est parti vous savez si les congolais avaient aimé kabila c'est à cause de kabila père c'est pas kabila fils et si kabila fils continue à rester dans ces pays puis c'est puisque son père oui il faut le dire clairement c'est puisque son père avait fait quelque chose s'il est son père je ne sais même pas mais le présumer être son père puisque c'est vous plaît c'est vous plaît son père disons comme ça son père avait fait quelque chose d'essentiel pour le congo voyez-vous et moi je refuse pas qu'il n'est pas sénateur puisque c'est la loi qui le dit qu'il reste sénateur à vie c'est que nous devons accepter il faut ajouter qu'il est les pères de la démocratie la démocratie c'est nous la population congolaise nous nous sommes bâtis pour qu'il y ait l'alternance dans ces pays et nous allons encore nous battre en 2023 qu'il y ait alternance dans ces pays vous voyez c'est que nous nous sommes l'église au milieu du village nous nous battons contre l'injustice si Tseki dit qu'on met des erreurs on va lui dire Tseki dit vous commettez des erreurs comme on avait dit à kabila vous commettez des erreurs et nous je ne crois pas que nous allons croiser les bras nous allons continuer notre combat et nous disons aux gens restez fixes et calme nous allons gagner ce combat préparez-vous nous sommes dans une guerre pirement populaire et la population doit gagner cette guerre je ne crois pas comme les gens le disent et surtout cette même Monisco lorsqu'on dit aux gens que la guerre doit être populaire et qu'on prenne des questions tribales ou ethniques non lorsque la guerre est populaire ça veut dire que tout celui qui se sent citoyen congolais doit prendre les armes pour défendre les pays qui se sentent congolais des vrais congolais oui des vrais congolais ils doivent défendre la patrie et la défense de la patrie comme je l'ai dit en amont c'est pas si les médias c'est le manon ça doit être d'une manière pratique besoin de chèdre oui il faut s'il est faux lorsqu'on dit aux gens prenez des marchèdes j'ai vu la fois dernière quand j'étais je crois c'était à la RTCT j'ai dit aux gens nous devons utiliser les moyens de bord d'autres ont dit mais vous appelez à la violence non c'est pas la violence il serait la violence si nous sommes attaqués et nous devons défendre lorsqu'on nous interdise ne vous défendez pas mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens veulent qu'on puisse nous rencontrer dans nos maisons nous égorger non nous sommes derrière les efforts d'essai la police et d'autres services de sécurité mais nous ne serons pas derrière seulement avec les mains croisées non nous devons prendre tout ce qu'il faut pour défendre la patrie tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut si vous avez une machete si vous avez un stylo comme je l'ai je l'ai dit il n'y a rien de question à tribalo ethnique il y a la question d'intérêt national et l'intérêt national c'est cette défense que nous devons prendre pour la patrie nous n'allons pas croiser les bras non si celles qui sont censées défendre la patrie ne la défendent pas que voulez-vous qu'on fasse il faut qu'on croise les bras non nous devons aller jusqu'au bout jusqu'à ce que nous puissions libérer le Congo dans les mains des impérialistes dans les mains des marionnettes des petits messieurs, monsieur Kagame et ses collaborateurs oui je l'ai dit s'il vous plaît on finit par on finit surtout en tout cas je voudrais bien qu'il lance ce message vous savez surtout la question on sait que c'est un pari gagné vous l'avez même évoqué on a vu la diplomatie je sens du président Tshisek qui dit aujourd'hui le Congo peut acheter les armes de toutes sortes tu vois donc partout là où il veut le Congo alors la question parce qu'on a entendu oh là tel groupe armé a des armes sophistiquées les FARDC ne peuvent jamais faire face maintenant aujourd'hui vous avez la possibilité un message à tous ces groupes armés moi je l'ai déjà dit ils doivent déposer les armes et se rendre parce que l'M23 a des armes sophistiquées ils n'ont rien je vous dis ils n'ont rien là attention les M23 comme je l'ai dit chaque jour il n'y a que 3 ou 4 petits garçons manipulés par ce type pareil à mon stylo monsieur Kagame s'il vous plaît s'il vous plaît ils savent aussi ils savent je te rappelle que c'est chef de l'état s'il vous plaît alors mon cher ami s'il vous plaît je vous dis c'est un message que je lance à la population congolaise message de soutien à l'armée à la police et à tout le monde à tout celui qui sait ça congolais l'armée seule ne peut pas gagner la guerre la guerre peut être gagnée par tout le monde comme nous venons de gagner d'abord ce premier pari c'est comme ça que nous allons chasser la Monisco et c'est comme ça que nous allons gagner les terroristes et un 23 c'est que tous soyons unis soyons derrière nos effardés prenez tout ce qu'il faut utiliser pour mettre l'ennemi hors état de nuire comme quoi tout ce que vous avez comme moi j'ai ce stylo je peux l'utiliser pour mettre l'ennemi hors état de nuire le stylo pour faire face à quelqu'un qui a une arme effectivement nos mamans dans vos chars tout ce que vous avez utilise ça contre tout celui qui veut nuire à la paix de la population congolaise notre diaspora malheureusement il y a ceux-là qui ne veulent pas se conformer en congolais mais moi je vous dis cher ami si vous vous sentez congolais partout où vous êtes défendez la patrie c'est lui qui ne veut puisque nous savons qu'à l'intérieur nous avons les infiltrés et quand on parle de l'infiltré on ne parle pas seulement de ces terroristes qui sont dans la ville bien dans les périphériques de la ville on parle d'infiltré on parle des congolais qui ne veulent pas défendre la patrie mais quand vous parlez de la diaspora vous faites aussi quand même les yeux à nos compatriotes qui vivent au Rwanda parce que c'est ça aussi dans la diaspora non 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 je l'ai dit chaque jour si vous êtes congolais et que vous vivez au Rwanda nous allons vous comparer aux terroristes nous ne sommes pas sûrs que tout Rwandais est contre le Congo parce que vous voyez il y a certains Rwandais qui mettent que Kagame est mal à l'aise au Rwanda mais oui il y a ceux-là qui ont accepté de briser la peur ils ont dit monsieur Kagame vous dirigez mal les Rwandais et vous êtes complice de ce que vivent les Congo vous savez les Rwandais ne peuvent pas vivre sans les Congo non ils ne peuvent pas nous les aidons à tout quoi que certains opérateurs économiques cherchent à déborder mais nous allons les mettre encore sur les rails nous allons nous battre pour que le Congo soit une puissance comme Lumumba le disait et maintenant quant à la question liée à nos activités qu'on a toujours menées quelques personnes nous ont hioué en disant que vous avez fait un appel de don mais personne a contribué et ceux-là qui ont contribué n'ont pas contribué comme il fallait mais nous encouragons ceux-là qui ont contribué et ceux-là qui n'ont pas contribué nous le disons si courage continue comme ça mais nous pensons avec OUSA nous allons gagner cette bataille merci la guerre est longue appropriez-vous de ce combat chère population nous sommes ici de plus de 143 9 9 66 40 08 battez-vous partout où vous êtes c'est votre pays sans vous personne ne vous aidera merci et sans la lutte nous n'aurons rien merci beaucoup qui que vous soyez opérateur économique population étudiant chômeur vous devez vous battre pour votre pays et nous disons si il n'a peine le conseiller de monsieur Tissé qui dit le chef de l'état vous devez cesser d'aimer l'argent vous devez aimer la patrie et il faut dire la vérité au chef pour que le chef sache qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis le numéro de téléphone je l'ai dit nous sommes sur le plus de 143 9 966 42 08 fait de cet entretien merci d'avoir été vous l'avez aimé n'hésitez pas partagez-les lâchez vos commentaires surtout n'oubliez pas abonnez-vous chez nous je vous fixe rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye